Les Ursulines, lieu de rendez-vous pour beaucoup de skateurs bruxellois. Simon pratique le skate depuis près de 20 ans. Il est ramp rider, sa spécificité, la maîtrise aérienne dans les skateparks, ou comme ici, dans cette tube appelée le bowl. Le bowl en général, c'est la consistance, c'est faire des lines. Une fois qu'on est parti dans le bowl, on ne s'arrête plus. Il faut beaucoup de réflexes en fait, parce que dès que tu droppes, tu as une courbe, donc tu dois tourner, et puis tu as une autre courbe, tu dois retourner, et puis tu peux sauter, allez, tu as des courbes partout, donc c'est très rapide en fait. Plus loin dans le skatepark, Max et Raphaël, ils sont streeteurs. Leur terrain de jeu, la rue et le mobilier urbain. Dans le bowl, on roule dedans, on a tendance à faire souvent les mêmes figures, alors qu'en street, on ne se concentre que vraiment sur un trix, et on le fait, on le répète, on le répète, on le répète, jusqu'à ce qu'on le réussisse. Nos protagonistes du jour ont du talent. Le skate, c'est un quotidien, un art ou un sport, mais pas encore un métier. Un pro, c'est un skatteur qui a son nom écrit sur une planche. La plupart des skatteurs, ils ne font pas que du skate, même les vrais pros en fait, ils ne vivent pas que du, la plupart ne vivent pas que du skate en fait, ils font soit de la musique, soit de, ils sont artistes, allez, chacun a son truc, tu vois. Max donne des cours de skate à des enfants, un bon moyen pour développer certaines capacités. C'est un compromis entre la prise de risque et l'efficacité. Si tu prends trop de risques, tu vas te faire mal et bon, soit tu vas être blessé, tu ne vas pas pouvoir en faire. Si tu ne prends pas assez de risques, tu ne vas pas évoluer. Donc, c'est un moyen aussi de se connaître soi-même. Le nombre de skatteurs à Bruxelles est exponentiel. Paradoxe, la capitale de l'Europe manque d'infrastructures comparée aux autres villes européennes. J'ai toujours eu des spots, des endroits dans la ville où les skatteurs se regroupaient, mais à la base, ces endroits ne sont pas faits pour la pratique du skate. Dans la ville de Bruxelles, il pleut beaucoup, donc un endroit couvert, c'est la chose la plus importante. Ici, c'est la capitale de l'Europe et on a un seul skatepark. Franchement, il n'est pas terrible. Alors que quand on regarde Anvers, par exemple, ils ont au moins 6-7 skateparks. Donc, ce serait vraiment bien qu'on ait une bonne infrastructure. Il y a beaucoup d'attente chez nos riders en vue de l'entrée prochaine du skate au JO de 2020. Pro ou amateur, rump, rider ou streeter, l'essentiel dans ce sport artistique, c'est le plaisir.